bonjour je m'appelle zoé bulliard je suis étudiante en géologie en master et aujourd'hui je vais vous présenter la formation d'un karst en géologie les grottes se forment dans ce que l'on appelle un karst un karst est une formation géologique formée dans une roche comme le calcaire cette roche va se dissoudre au contact de l'eau mais que se passe-t-il lors de cette dissolution c'est ce que je vais vous montrer lors d'une manip toute simple pour cette manipulation il vous faut du sucre en morceaux un bac en plastique transparent une pipette et de l'eau cette manipulation se fait en deux étapes premièrement on va remplir le bac de sucre on va faire une couche de base avec les sucres bien alignés et une deuxième couche où on peut pas forcément les mettre côte à côte deuxième étape on va remplir la pipette avec de l'eau et on va en mettre sur les morceaux de sucre le sucre en morceaux représente la roche calcaire et cette eau colorée représente l'eau qui a été acidifiée au contact du co2 dans l'air ces deux là ensemble provoque une réaction de dissolution regardons d'un peu plus près ce qu'il se passe cette dissolution peut avoir plusieurs effets comme les effondrements que vous pouvez voir ici et en bas à droite une toline un autre effet qui nous intéresse c'est la formation d'une grotte ces effondrements ces dolines et ces grottes forment ce que l'on appelle un réseau karstique connaissez vous la fantomisation non on ne parle pas de fantômes qui enterrent une grotte mais bien d'un phénomène géologique où une grotte se forment très rapidement et là ce n'est pas l'eau qui dissout la roche mais l'action de bactéries qui l'attaque et créer une sorte de gruyère de calcaire